Je discutais avec mon fils qui est pompier à Besançon des manifestations le soir à 20h dans les villes et un mot. Et je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire nous à Tornac, puisqu'on n'a pas une caractéristique de ville avec les gens qui puissent se mettre à la fenêtre les uns face aux autres. Et dans la discussion avec lui, on a cherché une idée, et puis c'est là où on a dit, mais au fait, il y a bien une sirène quelque part à Tornac, pourquoi pas le faire ? Voilà comment l'idée est venue, et c'est là où j'en ai parlé aux gens que je connaissais de la cave, et de fil en aiguille, cette idée est devenue un projet, une réalité. C'est la mairie qui nous a proposé, pour être honnête, qui nous a proposé cette idée, qu'on a trouvé très bien. Donc effectivement, tous les soirs à 20h, on fait sonner la sirène de la cave, un signe de solidarité par rapport aux soignants. C'est vrai qu'en milieu rural, on a quand même des difficultés à se faire entendre de nos voisins en applaudissant, donc on s'est dit que c'était peut-être une façon de rappeler qu'on était solidaires. La sirène s'entend dans tout le village, donc on s'est dit que c'était peut-être une bonne façon de créer un peu d'un lien social, et de montrer qu'on était solidaires avec tous ceux qui travaillent pour nous, tous les soignants. J'ai eu l'occasion d'enregistrer la sirène un soir à 20h, et je l'ai transmise à mon fils par les moyens actuels. Et il a fait entendre à ses collègues du centre de secours de Besançon, et ils étaient tous ravis de cette idée. Sous-titrage Société Radio-Canada